Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur la G Suite et Google Classroom. Maintenant, on va voir comment connecter vos élèves à Google Classroom. Voyons comment faire. Donc, d'abord et avant tout, dans notre navigateur Google Chrome, on s'assure d'être bel et bien connecté. Maintenant, on va ouvrir Google Classroom à partir de la liste d'applications, de la grille d'applications ici. On clique sur Classroom. Nous allons arriver là où se trouvent toutes nos classes. Donc là, on n'en a qu'une seule et c'est bel et bien indiqué qu'il y a zéro élève présentement d'inscrits à notre classe. Donc, on va cliquer sur notre classe pour pouvoir y accéder, donc avoir davantage de détails. Il se peut que les premières fois lors de l'ouverture, vous ayez un petit tour guidé comme ça, qui met en surbrillance certaines zones pour vous expliquer. Justement, on nous explique comment inviter les élèves. Donc, je vais fermer ici ce petit tour guidé parce que c'est moi qui vais le faire. Donc, tout simplement, ce que je vous conseille de faire, souvent il y a plusieurs façons de s'y prendre. La façon que je vais vous donner présentement est pour moi de loin la plus simple et la plus facile, tant pour vous que pour les élèves. Donc, une fois que vous faites la présentation comme ça de Google Classroom dans votre classe, au TNI, tout simplement, si vous regardez bien ici, vous voyez « Classe de M. Cassandre ». Donc, vous, vous êtes l'enseignant, votre ordinateur est connecté au TNI. Ce que vous allez faire ici, c'est tout simplement afficher le code du cours. Vous le voyez, il est ici, il est en tout petit. Pour pouvoir l'agrandir, pour en faciliter ici la lecture par les élèves, vous allez cliquer ici sur le petit icône « Afficher » et voilà. Donc, là, on a ici notre code qui apparaît à l'écran. Bien noté que ça se trouve être tous des minuscules. Donc, si on a comme ça, ça ne se trouve pas être un I majuscule, mais bel et bien un L minuscule. Donc, on peut y avoir également des combinaisons de chiffres et de lettres, mais toujours d'habitude en minuscules. Donc, les élèves, comme ça, vont pouvoir saisir ici le code. OK. Puis, cette opération va être effectuée par l'élève qu'une seule fois. OK. Une fois qu'il va avoir saisi le code. Mais où l'élève saisit le code, bien important. Donc, l'élève de son côté, lui, OK. Donc, ça, on laisse ici, là, affiché à l'écran. De son côté, on va faire comme si on était l'élève ici. Je vais aller à mes cours. Donc, voilà. L'élève de son côté, une fois qu'il est connecté, tout ce qu'il va avoir à faire ici, c'est cliquer sur le petit plus. Lui, il ne devrait pas voir la classe là-ci présente. Donc, il va faire ici le petit plus. Et au lieu de faire créer un cours, il va cliquer sur rejoindre un cours. Et c'est à cet endroit que l'élève va saisir le code du cours que vous lui avez communiqué, donc qui s'affiche à l'écran. Donc, une fois ce code saisit, il va pouvoir cliquer ici sur rejoindre le cours. Et automatiquement, votre cours va apparaître à l'intérieur des différentes classes de l'élève. J'espère que ça vous a aidé. Merci. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501